Bonjour à tous et bienvenue à ce temps de lecture des Saintes Écritures. Nous étions ce matin supposés de lire Matthieu chapitre 25, mais à la place, on va lire un texte, un beau texte de l'Ancien Testament dans l'Épsomme. L'Épsomme qui nous permet d'exprimer nos cœurs, nos pensées, nos prières à Dieu, des chants. Et entre autres, le psaume 1, que j'ai déjà lu avec vous il y a quelques mois et a médité sur les deux premiers versets. J'aimerais aller un peu plus loin avec vous dans le troisième verset. Et donc, je vous lis ce psaume, le psaume 1. Je vous mentionne la référence afin que vous puissiez prendre le temps à la maison d'aller chercher votre Bible, le lire ou le lire un peu plus tard dans la journée pour continuer votre méditation. Alors, qui va comme suit. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, qui ne se tient pas dans la voie ou dans le chemin des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Cet homme est comme un arbre, ou cette femme, homme ou femme, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent chasse avec le vent. Aussi, les impies ne resteront-ils pas debout au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel, ou Yahweh, connaît la voie du juste, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Je vous ai lu à partir de la vieille version du chanoine Crampon. Nous avions déjà regardé, il y a de cela quelques mois, c'était le 16 mars, si je ne me trompe pas, le bonheur, la bénédiction, et deux bénédictions particulières, celui de choisir avec qui on se tient, des gens qui nous tirent vers le haut ou qui nous tirent vers le bas. Et la bénédiction de bien choisir nos conseillers, les gens qui nous entourent, et aussi le bonheur qui vient par l'enracinement dans la relation avec Dieu. C'est-à-dire, dans le verset 2, de trouver son plaisir dans la loi de Dieu, réalisant que la loi de Dieu, c'est mon guide, pas un fardeau. Et de la méditer, de réfléchir. C'est pour ça que je vous disais tantôt, de prendre le temps peut-être de lire dans la journée le psaume 1 pour continuer de réfléchir, et pas juste d'avoir un moment à un instant le matin qui est bref. Mais au verset 3, c'est ce que je veux qu'on regarde aujourd'hui en particulier, il y a cette illustration du monde agricole de l'époque pour parler de cet homme juste qui fait ce bon choix de bien s'entourer et de s'enraciner dans la parole de Dieu. Et l'image ici est d'un arbre planté très attentivement, soigneusement, près d'un courant d'eau. Et l'image ici communique plusieurs vérités, mais entre autres celles-ci. Elle parle de productivité, qui donne son fruit en sa saison, et c'est ce qu'on veut d'un arbre, qu'il produise. On parle de stabilité également, puisqu'on parle du méchant comme de la paille qui part au vent, alors que l'arbre planté près d'un courant d'eau est solide et ça parle de stabilité dans votre vie. De proximité aussi à la source, à ce qui donne la force, près d'un courant d'eau. Un endroit qui fait nourrir les racines. Il y a évidemment l'image de la parole de Dieu, de la loi de Dieu dans la vie du croyant. Mais également l'endurance dont les feuillages ne se flétrient point. Et ensuite, la réussite. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et on voit ici que l'arbre qui est planté là, c'est une action attentionnée par celui qui place l'arbre. C'est un arbre transplanté à un endroit favorable pour lui, pour grandir, s'épanouir. Près des sources d'eau. Et c'est une image du Nouveau Testament qui est reprise par Paul pour parler de l'eau de la parole. Des saintes écritures qui sont cette eau qui nourrit l'arbre pour qu'il soit fort, qu'il soit solide. Et si on met un arbre dans le désert, son enracinement ne sera que superficiel. Et non nourri, il va mourir. Nous avons besoin de cette nourriture qui vient du sol. Et on parle ici de la réussite. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et ça, ça nous intéresse, évidemment, on est une société de réussite où est-ce qu'on veut réussir tout, être les premiers, etc. Mais le mot réussir ici est vraiment important. Je vous donne un résumé de la pensée biblique en 30 secondes de ce que la Bible dit sur la réussite dans tout l'Ancien Testament, les 65 références à ce sujet. Voici ce que ça dit. La réussite est liée, premièrement, à notre accomplissement ou notre obéissance à la volonté de Dieu. La réussite, deuxièmement, est liée à la présence de Dieu dans notre vie qui fait réussir, pas de nos capacités. Troisièmement, elle est liée à la fidélité et l'obéissance à la loi de Dieu. Quatrièmement, elle est liée également à la confession de nos péchés, la réussite. La Bible nous dit qu'on doit, si on veut réussir, confesser nos péchés. Mais il y a une dernière et quatrième usage dans le livre de Samuel et aussi le livre des Juges. La réussite passe par l'action de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Avez-vous ces ingrédients dans votre vie qui font partie de la réussite chrétienne? Je vous invite à lire le psaume 1 et continuez votre méditation dans le verset 3. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501